Doter l'école congolaise d'un personnel enseignant de qualité répondant aux attentes d'un monde de plus en plus compétitif et exigeant est l'objectif de la 24e session du Conseil national de l'enseignement prescolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Les activités lancées le 15 septembre à Brazzaville sous la houlette du ministre de tutelle auront le mérite de faire le diagnostic de ce sous-secteur et définir les perspectives de l'année scolaire 2022-2023. Ce jour, 15 septembre 2022, nous nous retrouvons à nouveau dans cet amphithéâtre du lycée de la Révolution afin de marquer notre détermination à relever l'un des défis majeurs auxquels notre société se trouve confrontée, celui de la formation de l'enseignant. Nous répondons alors au devoir de renforcer les compétences professionnelles de la jeune génération d'éducateurs. Cette tribune, loin d'être une simple rencontre de routine, se présente comme un véritable laboratoire d'où sortiront les thérapeutiques susceptibles de booster notre système éducatif grâce aux différentes recommandations qui en résulteront. L'UNICEF, partenaire de la République du Congo, veut d'un système éducatif solide et innovant. Pour ce faire, elle décidera, à l'occasion de cette nouvelle année scolaire, d'offrir dès le premier jour de la rentrée à plus de 135 000 apprenants du CM2 et 115 000 de la classe de troisième, des fascicules leur permettant de mieux se préparer aux examens d'État. À l'orée de la rentrée scolaire 2020-2023, il faudrait nous rappeler tous la nécessité de préparer l'accueil de nos enfants dans un environnement scolaire sain et protecteur, offrant un apprentissage de qualité et permettant à chaque apprenant d'être épanoui et en sécurité pour développer son plein potentiel. C'est avec un système éducatif solide et respectué des droits de la personne et de l'enfant en particulier que nous pouvons rompre les cycles intergénérationnels des inégalités et de la pauvreté. Je reste convaincue que tous ici, à nos capacités respectives, conjuguérons nos efforts pour que cette nouvelle année scolaire soit exceptionnelle, aussi bien pour les élèves, les enseignants, les personnels d'encadrement que pour les parents. En dehors de ce geste, l'organisation onusienne a procédé ce jour à la remise des ordinateurs, vidéoprojecteurs et échantillons de fascicules aux directeurs départementaux. Ces travaux, qui s'étaleront du 15 au 17 septembre, auront entre autres thèmes la formation initiale et continue de l'enseignement, les compétences et qualités d'un enseignant de type nouveau dans le système éducatif congolais et l'éthique et la déontologie professionnelle de l'enseignant au Congo.